on n'a pas d'enfant encore on n'a pas d'enfant je sais que je veux des enfants j'ai vraiment envie d'être père et tout mais j'ai peur de ça j'ai peur de pas aimer l'activité non et le mercredi j'ai foot j'ai des hobbies déjà tu vois ce que je veux dire et en plus ma vraie peur je sais pas s'il y y en a quand des enfants sortent dans la salle ouais ouais ma vraie peur à moi c'est que mon enfant il soit moche mais tu vois non franchement on n'a pas tous ça en plus je sais que si les moi je serai pas de ma faute à moi donc non je suis désolé non mais tu sais quoi c'est moi en fait j'ai pas les codes pour élever un enfant dans cette génération je te jure moi je viens d'une génération où tu sais quand tu faisais une connerie tes parents ils estimaient qui t'avais donné la vie donc ils pouvaient te la reprendre ça n'a rien de montessori tu vois ce que je veux dire je peux pas baser sur ça tu vois et en plus il faut qu'on arrête un truc pour les parents là je préfère venez on se dit la vérité ce soir on est entre nous tu sais des fois quand ton enfant il fait un truc bizarre ça sert à lui trouver des excuses tu sais genre il est hpi hpe c'est un génie il est il est c'est quand il a sept ans qui fait du lieu dans la maison et qui court dans le mur c'est il est ou il est dans poudlard mais de toute façon il est vraiment non sérieux et je vous dis ça parce qu'elle a pas très longtemps j'étais chez ma cousine et elle a un enfant bon ben voilà ça arrive c'est la famille on juge pas on aime quand même tu vois et en plus c'est pas le mien donc je m'emballe et regarde je suis dans la maison et je le vois le petit est en train de jouer avec un briquet dans la maison et tu sais moi je veux lui reprendre tu vois je me dis c'est dangereux et tout je vais pas laisser jouer avec ça et ça cousine ça ma cousine à la rive tu vois et elle me dit non mais laisse-le il forme son intelligence j'ai dit mais de quelle intelligence tu me parles il est en train de brûler tes rideaux c'est où elle me dit non mais il est hyperactif je dis non mais là il y a aucune calories qui sont brûlées là c'est à bara qui est en train de brûler donc vraiment il est tu vois moi j'appréhendais un petit peu pas le fait d'avoir un enfant mais ce que ça change dans le couple j'avais un point qui m'avait il m'avait prévenu m'avait dit tu vas voir premier enfant ça change tout dans le couple et honnêtement pas du tout ça n'a rien changé dans mon couple après j'aurais dû me fier un petit peu parce qu'il a il n'a pas d'enfant et il n'a même pas de meufs en fait je sais pas pourquoi je parle avec ce mec c'est un peu le c'est le pierre menès du conseil tu sais le mec il a des grands avis tranchés mais on l'a jamais vu sur le terrain tu serres ferme là moi je suis fasciné par les enfants pour dire à quel point en fait ça me fascine à quel point peuvent être beau mignon intelligent et tellement bête à la fois c'est ouf la dernière fois il ya un petit qui vient vers moi me dit monsieur vous êtes comme ça parce que vous avez mangé beaucoup de chocolat et j'ai dit oui et j'ai senti il était traumatisé parce que quand j'ai ramené les kinders c'est le seul qu'on n'a pas pris et c'était mon métier avant j'étais enseignant remplaçant et la dernière fois j'ai remplacé dans une école assez bourgeoise je vous dis bourgeoise parce que quand je suis rentré dans la classe j'ai senti dans le regard des élèves que c'était plus un épisode de rendez-vous inter inconnus c'est sûr ils sont rentrés chez eux ils ont dû dire papa maman j'ai vu le même monsieur qu'on a vu tout nu sur arte et à un moment donné une petite fille qui vient au moment elle me dit maître quand elle a dit maître j'avais l'impression de m'être vengé de 400 ans d'esclavage et il y avait plein de petits blancs derrière maître maître mais allez-y juliette va chercher le fouet merci monsieur d'art vous avez été super j'ai pas d'enfant et je sais pas si je vais en avoir c'est vrai les enfants c'est un peu ch... c'est moi j'ai peur que mon enfant à un moment il m'offre un dessin et je ne sache pas comment réagir à ça que je soit partagé entre deux émotions entre l'amour qui me donne et le dégoût de la merde qui qui m'offre ça ressemble à rien le dessin d'un enfant tu sais il te dit ça c'est toi papa il a dessiné une pomme de terre avec des lunettes en fait voilà c'est à ça que ça ressemble mais vu que c'est ton enfant tu lui dis que c'est bien parce qu'il faut l'encourager et c'est la méthode qu'il peut faire avec les enfants pour les encourager mais je trouve que c'est un truc très français d'encourager les enfants tout le temps parce que je me suis renseigné un petit peu quand même dans les pays pauvres avec un petit peu de pression quand même les enfants ils font des choses magnifiques regardez regardez comment les coutures elles sont fines il ya que des doigts d'enfant qui font des coutures aussi fines et l'autre il arrive tout prétentieux à la fête des mères bonne fête maman avec un collier de nouilles normal 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 à l'autre bout du monde il ya un mec qui a pris un rouleau il ya huit ans tu vois un rouleau de tissu l'a amené tout le long de l'entreprise et l'angebot et son pote mort au travail tu vois il a posé le rouleau il a commencé c'est super long à faire une basket et l'autre il est là et je t'aime maman c'est pas ça l'amour l'amour c'est une paire de air max triax mon pote beaucoup de naissances autour de moi aussi ce qui veut dire que je reçois aussi beaucoup beaucoup de photos de bébés non demandés c'est important c'était pas ton voisin spontanément et c'est cool ça c'est pour partager la joie j'ai juste l'impression parfois que mes potes surestime la joie que ça me procure ça va juste un peu trop loin parfois parce que ce matin j'ai reçu donc une photo de bébé avec le message de mon ami juste en dessous coucou anne de quoi illuminez ta journée merci sarah ton bonheur est contagieux et un truc qui me fascine avec les jeunes parents c'est que quand ils te montent des photos de leur bébé ils arrivent à tenir des heures sur chaque photo c'est déjà j'ai un sens qu'on voit pas la même chose c'est eux eux ils voient toi tu vois un gamin en poussette eux ils voient un génie en puissance les routes se séparent vraiment dès le début et ils sont tellement émerveillés partout c'est que en fait ils arrivent à tenir des heures en fait ils se lancent en mode guide audio c'est tu crois que ça va s'arrêter et réembray sur une autre anecdote dont tu n'as rien à taper vraiment ça donc moi tous mes potes c'est toujours alors regarde donc là tu vois c'est arsène quand il a joué vraiment pour la toute première fois sur son nouveau tapis d'éveil dingue voilà et donc là il a trois mois et on les a fêté franchement au calme vraiment en petit comité dans la famille de jean philippe bah continue sarah tu vois bien que ça nous passionne et après il te lance sur ce petit regard pour vérifier que tu trouves bien ça mignon c'est très oppressant c'est toujours voilà je suis en burn out de photos de bébé vraiment